« Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand ma tristesse arrive, je sais que tu es là, toujours près de moi. » On rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, Marcia. Bonjour, je suis très, très, très contente de commencer cette belle journée, ce beau jeudi avec vous. Et j'aimerais ça aujourd'hui qu'on s'attarde à tenter de prendre conscience des paroles, les paroles qu'on prononce, les mots que l'on choisit ont un impact sur les situations. Puis des fois, sans même s'en apercevoir, on peut dire des choses qui vont orienter une situation vers quelque chose de moins satisfaisant. Je vais vous donner un exemple en vous lisant un texte que j'ai écrit à ce titre-là. Puis peut-être que ça va allumer les cloches pour vous, ça va sonner quelques cloches. Je vais dire « Ah, c'est vrai, je dis ça moi aussi. Je devrais peut-être plutôt dire ça. » Je ne veux pas vous dire quoi dire. Je veux juste que vous pensiez que parfois, dire les choses autrement apporte plus de profondeur à nos relations. Alors, mon texte s'appelle « Je ne dis jamais ». Je ne dis jamais « Je t'aime ». Mais plutôt, « J'aime vraiment qui tu es ». Et tout ce que je vous dis là, c'est vrai. Dans ma vraie vie, je ne dis jamais ces choses-là. Je ne dis jamais « Qu'est-ce que tu fais de bon ? » Mais plutôt, « Qu'est-ce que tu deviens ? » Je ne dis jamais « J'ai eu une mauvaise journée ». Mais plutôt, « J'ai eu une journée ». Je ne dis jamais « T'as bien l'air fatiguée ». Mais plutôt, « T'as beaucoup travaillé aujourd'hui. Va donc te reposer ». Je ne dis jamais « J'ai trop mangé. J'ai pas de volonté ». Mais plutôt, « J'ai profité des bonnes choses de la vie ». Je ne dis jamais « Tu me tombes sur les nerfs ». Mais plutôt, « Merci de faire travailler ma patience ». Je ne dis jamais « Je refais ma vie ». On entend ça. Des fois, quelqu'un dit « Ah, je refais ma vie ». Mais plutôt, « Je dis, je continue ». Je ne dis jamais « J'ai pas eu le temps ». Je dis plutôt « Je n'ai pas pris le temps ». Je ne dis jamais « Je m'excuse ». Mais plutôt, « Est-ce que tu veux m'excuser ? » Voyez-vous la différence ? Je m'excuse. C'est moi qui m'excuse. Mais est-ce que tu veux m'excuser ? Là, je demande à l'autre si elle veut m'excuser. Je ne dis jamais « Quand est-ce qu'on arrive ? » Quand je suis en voiture. Mais plutôt, « Merci la vie pour ce beau paysage ». Je ne dis jamais « J'aurai pas le temps ». Mais plutôt, « Je ferai tout ce que je peux avec le temps dont je dispose ». Je ne dis jamais « Adieu ». Je dis plutôt « À la prochaine ». Je ne dis jamais qu'il y a un vide dans ma vie. Je dis plutôt qu'il y a un bel espace à remplir. Je ne dis jamais « Est-ce que tu m'aimes ? » Je dis plutôt « Je t'aime ». Je ne dis jamais « Veux-tu être mon ami ? » Mais je dis plutôt « Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi ? » Je ne dis jamais « Ma porte est toujours ouverte pour toi ». Je dis plutôt « Voici la clé au cas où ». Je vous souhaite un bon jeudi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La victoire de l'amour présente Marie, mon secret icône de la beauté divine. Avec le Père Michel-Marie plongé dans cette véritable retraite spirituelle de plus de six heures sur Marie, Mère de Dieu. Et apprenez comment il peut naturellement nous guider vers son Fils. À partir de 49,99, obtenez-le en ligne sur lavictoiredelamour.org en format DVD au 514-523-4433 ou le 1-888-811-92-91. Laissez enfin Marie vous combler de sa grâce. Pour ceux qui suivent régulièrement l'émission, vous savez que normalement, lorsque vous faites un don de 25 $, on vous offre un cadeau en guise de remerciement. Mais comme nous sommes en carême, le carême 2019, il n'y aura pas de cadeau du mois. Si vous saviez, comme à chaque fois qu'on prend cette décision-là, c'est toujours un risque énorme parce que certaines personnes se disent « Ah, bien moi, je ne donnerai pas ce mois-ci. » Mais moi, ce que je vous demanderais, au nom du Seigneur même, c'est de dire « Je vais donner tout à fait gratuitement, sans rien attendre en retour, simplement pour que la parole de Jésus soit annoncée comme il nous le demande dans l'Évangile. » Et on le voit sur le beau panneau qui est là, c'est le Seigneur qui nous dit « Je compte sur toi pour annoncer ma parole. Merci de tout mon cœur. » Alors, je me permets de vous demander une offrande tout à fait spéciale pour ce carême 2019. Je vous rappelle que l'émission La Victoire de l'amour existe maintenant depuis plus de 24 ans. C'est absolument extraordinaire et pour moi, ça tient du miracle. Alors, je vous donne l'adresse en vous disant merci encore une fois de votre offrande tout à fait spéciale du carême. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5EC. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5EC. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site internet le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de donner des mains à la Providence. Merci de votre don spécial du carême. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. La parole de Dieu aujourd'hui est proclamée par notre ami Luc Faneuf. Bonjour, merci d'être là. Nous sommes à une semaine du printemps. Wow! Bien voilà, on a besoin du printemps, mais heureusement on a Jésus qui est ce soleil éternel, Jésus qui brille toujours, qui illumine notre âme, pour peu qu'on la lui ouvre, n'est-ce pas? Et qui aujourd'hui, encore une fois, par l'écoute de l'Évangile, va venir nous enseigner. Et aujourd'hui, c'est extraordinaire. Jésus va nous livrer, je vous le jure là, aussi vrai qu'il existe. J'allais dire que moi j'existe, mais lui existe plus que moi. Va nous ouvrir le secret du bonheur individuel et aussi collectif. Il va nous donner une leçon là, si on l'appliquait, garantie. On coupe mes mains là, tellement j'y crois, vous allez être parfaitement heureux et toute la société va être heureuse aussi. Ça va bien aller. Écoutons, avec l'Esprit-Saint. Comme les disciples étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait, « Demandez, vous obtiendrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, la porte vous sera ouverte. Celui qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et pour celui qui frappe, la porte s'ouvrira. Lequel d'entre vous donnerait une pierre à son fils qui lui demande du pain ou un serpent quand il lui demande un poisson? Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Donc, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Voilà ce que dit toute l'Écriture, la loi et les prophètes. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Eh bien oui, je vous l'avais dit d'entrée de jeu, aujourd'hui, Jésus nous livre en une phrase. Lui, il dit le résumé de toute l'Écriture, l'essentiel, le plus important de ce que contiennent la loi et les prophètes, donc deux des trois sections de l'Ancien Testament. Mais c'est Jésus qui parle, donc c'est le résumé, j'allais dire, c'est le commandement entre tous. Et d'ailleurs, parce que vous le connaissez, le commandement qu'on lui a dit, Jésus, quel est le plus grand des commandements? Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, et ton prochain comme toi-même. Et ton prochain. Une autre façon de dire la même chose. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux. Donc, voici le résumé de toute l'Écriture. Au hasard des hasards, n'est-ce pas? Non, il n'y a pas d'hasard dans le christianisme et dans la vie spirituelle. Tout est « prévu » par Dieu. Nous sommes le premier jeudi de carême. Et le carême, vous le savez, c'est un temps de préparation, ça veut dire 40 jours, n'est-ce pas? En latin, 40 jours de préparation à la fête de Pâques. Et la fête de Pâques, comment on s'y prépare? On s'y prépare de deux façons. Parce que vous faites déjà aujourd'hui une préparation, j'allais dire, spirituelle. Fixer notre regard, notre cœur, toute notre personne, et contempler le mystère qui se dévoile à nos yeux. Un Dieu qui nous aime tellement qu'il va aller jusqu'au bout de l'amour, dans la mort. Mais aussi une préparation pratique. Dans le carême, on le sait, le carême, c'est souvent, on en fait une question de résolution. On veut faire des sacrifices. Autrement dit, « sacrifice », l'étymologie veut dire, on veut faire du sacré. Mais comment on fait du sacré? Quel genre de sacré? Les gens disent, je vais faire des privations. Je vais me priver de chocolat, je vais me priver de café, je ne sais trop, je vais me priver de relations sexuelles. Avant, je vous pose une question. Avant de choisir vos privations, posez-vous la question. Est-ce que les sacrifices que vous faites vont servir à renforcer votre amour pour Dieu et pour les autres? Si vous vous privez de chocolat, si vous vous mettez à jeûner tous les vendredis, si vous, je ne sais pas, montrez les escaliers de l'oratoire Saint-Joseph fuit fois à l'endroit, à l'envers, par dimanche, et que ça vous rend maussade, fatigué, impatient avec les autres, votre épouse ou votre mari vous dit, ah, me rendrais-tu un service? Ah non, je n'ai pas envie, je ne suis pas capable. Excusez-moi, est-ce que vous avez peut-être perdu de vue l'essentiel du carême? Augmentez l'amour. Augmentez l'amour envers Dieu, augmentez l'amour envers les autres. Et c'est ça que je trouve extraordinaire de cette phrase de Jésus, qui résume tout. Tu veux devenir un saint, tu veux réussir ta vie, tu veux vraiment qu'à ta mort, tout le monde te pleure, pas parce que tu veux que le monde te pleure, mais parce que tu veux laisser quelque chose de beau, que ta vie est servie à quelque chose. Prends juste cette phrase-là, tout ce que tu voudrais que les autres fassent pour toi, fais-le aux autres. Prends cette phrase-là, ce commandement sublime, mais tellement difficile, tellement difficile à vivre. Mais ce n'est pas parce qu'il est difficile à vivre qu'on dit, non, non, j'essaye même pas, je le jette aux poubelles. Non, non, c'est précisément parce qu'il est difficile à vivre qu'avec l'aide de Jésus, on le prie, on reçoit la grâce, puis on essaie de le vivre, au moins un peu. Demandons à Dieu de nous bénir, d'augmenter notre amour, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à vous joindre à nous pour ces magnifiques journées à l'abbaye de Saint-Bélois-du-Lac. Vous savez que ça s'est rempli extrêmement vite pendant la semaine sainte. Le 10 avril est présentement presque complet, sinon complet au moment où j'enregistre. On a rajouté la journée du 9 avril. Je vous rappelle qu'il y a des autobus qui partent d'un peu partout au Québec. Le dîner est inclus, le souper est inclus, le transport, évidemment, en autocar de luxe. Et on passe de beaux moments ensemble, là où tout a commencé pour moi, là où ma vie a changé, à Saint-Bélois-du-Lac. Et moi, je dois vous dire qu'à cet endroit, il y a vraiment de petits miracles qui se passent. Et imaginez la chance qu'on aura de vivre les vêtres avec les moines de Saint-Bélois-du-Lac, avec les chants grégoriens. Célébration eucharistique avec l'abbé Donald Thompson et l'abbé Claude Paradis à l'église Saint-Patrice. Comme je vous dis, on dîne ensemble, le souper est inclus. Et je vous donne les villes, tous les autobus partent, Drummondville, Gatineau, Grambay, Laval, Longueuil, Montréal, Québec, Cherbourg, Saint-Hyacinthe, Valéphile, Beauce, Bois-Franc et Lanodière. Le tout à partir de 149 $. Et c'est une belle façon de vivre le carré. Bye, bye. Juste la présence avec des gens en soins palliatifs, moi j'appelle ça, c'est un langage du coeur à coeur. Il n'y a plus de mots. Et la personne qui est en phase terminale, je me dis, elle tombe tranquillement dans un autre univers. Et le chien a une capacité de rentrer et d'adoucir ce moment-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501